Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 71ème épisode de notre Let's Play Stationiers saison 4 sur Venus. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de propre autour de la fournaise. Allez, route. La fournaise. La fournaise, déjà, j'ai un petit souci. Il va falloir que je revoie tous mes câblages. Il va falloir que je déplace ça en dessous. C'est aussi pour ça que je voulais faire des... Voilà. Parce que du coup, il va me falloir... Un panneau technique. Alors potentiellement, il va falloir que je ramène le câble rose par ici. Puisque j'aurai besoin d'un accès au réseau général. D'ailleurs, je les avais nommés, eux. Je ne sais plus. Je cherche... Oui, c'est bon. J'en ai nommé. Est-ce que je pourrais réussir à passer un câble... Non, je ne peux pas passer un câble là, parce qu'il y a de la tuyauterie. Pourquoi je n'ai pas passé ma tuyauterie plus haut, vous me direz. Je me dirai exactement la même chose. Donc, comme on se dirait tous, la même chose. C'est bon. Alors, il faut que je déplace un peu tout ça. Parce que du coup, là-haut, je veux que ça soit clean. Au moins, ça s'arrive là. Je ne sais pas comment je vais positionner tout encore. Alors, l'idée, c'est que ça, peut-être que je le déplace au-dessus. Lui, il faudra que je lui mette son arrivée générale. Même temp et même presse. Il va falloir que je les mette en bas. Là, j'ai PA mid, mid pump, PA hot, hot pump, PA cold, cold pump. Ah oui, c'est vrai que je fais. Alors, la pression est en négatif. Et la température en positif. Sachant que... Sachant que... Sachant que c'est tout. Je pense que je devrais pouvoir déplacer ça assez facilement. Ah, c'est facilement. Oui, si, assez facilement. Déjà, mes affichages. Est-ce que je peux les bouger ? Je sais bien qu'il fallait une bombe drill à un moment donné. Mais je peux... Ah, c'est mal. Ah, c'est mal. On récupère à nouveau du câble parce que ça ne sert à rien de le ranger en entier. Toi, comme ça. Toi, comme ça. Ici, et là. Et ici. Du coup... Cette fois... C'est vraiment bon. Ma disquette, elle est sur moi. Advance furnace. Pressure. Ah bah, tu as tout gardé, en fait. Tu es intelligente. Donc, on va faire pareil pour ta copine. Je veux... Voilà. Ça, c'est plus joli. Tout va bien. Là, on a le même press. Là, on a lousine. Je vais commencer par lousine. Que je vais poser... Que je vais poser... Ici. ok alors même presse y était à moins 4000 même presse à moins 4000 toi tu étais à 950 même temp à 950 toi tu conserves pas ton nom c'est dommage donc c'est même presse à moins 4000 même thème alors non c'est un système de contrôle de de température et pression à base de gaz c'est un four sans combustible gaz chaud froid et tiède donc j'ai un lycée qui va réguler c'est un four way corner qu'il faut que je remplace par comme ça ça c'est utilisé ok hop donc toi tu n'es pas content c'est normal t'as besoin de cold pump t'as besoin de cold sensor et à cold hot pump pump et à hot mid pump et à mid voilà là t'es content ok toi j'ai plus besoin de toi ici ah oui c'est vrai je pourrais te réutiliser ailleurs en attendant on va te mettre ici alors du coup la question ça va être est-ce que est-ce que je ferme ça ou est-ce que je laisse ouvert je vais peut-être laisser ouvert ah je vais peut-être laisser ouvert et en fait toi il m'en faut au moins voilà un petit paquet je vais ah j'y arrive toi tu remontes alors chute inlet je mettrais bien un inlet par là ça lui il va déborder ce qui veut dire que ici je mettrai un corner ici aussi et là je mettrai une jonction dans ce sens là comme ça même si je referme je peux balancer dedans je peux balancer manuellement à l'intérieur j'aurais dû faire la même chose sur mes machines peut-être bon ça c'est fait alors tiens un petit exemple de mon qu'est-ce que j'ai là-dedans j'ai un peu de fer j'ai un peu de cuivre tiens je vais faire du cuivre pour te montrer mon four au strec hop donc là avec mes deux mémoires il est CT avec une pression 4 mégapascal une température à 950 Kelvin je lui accorde 1% je crois de marge alors pas 1% de marge en température en pression 1% de marge en quantité de molle que ça représente ça fait quand même une petite marge donc je balance dedans et là il va se débrouiller purger faire rentrer l'input est toujours à 100% parce que j'ai des turbopumps derrière qui vont faire rentrer ce dont il y a besoin pour le moment ça fait yo-yo parce qu'il est en train de traiter donc ça fait yo-yo et forcément la température baisse puisqu'on est en train de faire fondre on dégage des gaz qui sont froids la température baisse et quand on aura fini de traiter ça donc là le système c'est juste le contrôle de la température il n'y a pas de pression il arrive déjà à remonter un peu la température par moment il continue de repurger quand il passe à zéro en purge on voit que d'un seul coup il arrive à faire monter un petit coup la température voilà il est fini il va s'équilibrer gentiment jusqu'à être en mesure d'attaquer normalement bon là en l'occurrence c'est suffisant pour faire du cuivre mais ah voilà il fait un peu yo-yo par moment non oui non peut-être mais alors j'ai pas fait une boulette avec mes tuyaux bon là on se passe bien là ça y est il est fini par seul non oui non peut-être je devrais lisser la consigne pour éviter le yo-yo ouais mais j'ai déjà plus beaucoup de place dans mon code il faudra que je l'optime je change je change la température et la pression et ça fait ce que je ce que je veux voilà ça finit par venir en fait mes tentatives de lissage de consignes c'était pas top je sais plus ce que j'avais fait mais peut-être qu'il faudrait que je revienne à à diviser par deux ma mon output bref ça sort et ça va se faire traiter pour rentrer normalement là-dedans ah non ça c'est le pour rentrer normalement il est où Cooper là-dedans yeah 12 ok encore tout est critique donc euh ah oui je me disais pourquoi il n'y a pas c'est pas comme d'habitude parce que j'ai ça doué donc 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 là tout est prêt je devrais pouvoir attaquer la gestion des fontes justement je devrais pouvoir attaquer la gestion des fontes mais pour ça il va falloir il va falloir déjà que je prépare ma stack alors ce que je ferai pour cette gestion là c'est que je vais réutiliser mes numéros ma numérotation là qu'on a visuellement ici sur mes lingots comme c'est ce que je trouve que j'ai de plus simple là pas ou pas si c'est ce que j'ai de plus simple parce que quand il s'agira de dire que je fasse automatiquement un lingot je reste numéro là donc je vais mettre dans mon stack par exemple à 210 je vais mettre potentiellement le H du copper ensuite à 209 au niveau de la stack la valeur 210 de la stack j'aurai le H à 209 j'aurai le numéro correspondant à ce dont j'ai besoin 208 la quantité qu'il me faut pour faire pour faire 1 du coup ça va être un peu compliqué à gérer quand il faut je vais peut-être les faire par par multiple de 4 ce serait plus simple quoi que je peux dire la quantité qu'il faut pour en faire 1 et puis après on ajustera ensuite en dessous l'autre type de minerais ou lingots la quantité donc là ça fera 0 0 ensuite en dessous l'autre donc à 2 j'en étais à 209 208 207 206 ça vaut 0 205 204 ça vaut 0 203 la pression et 202 la température je vais stocker tout ça dans la stack par rapport à tous ces tous ces glingos là et donc en fonction de mon besoin j'irai faire le besoin donc si je veux le lingot type qu'est-ce que je veux régulièrement type 35 et bien j'irai je positionnerai mon pointeur à 350 et je ferai les pops qui vont bien pour récupérer toute la recette et j'appellerai mes lingots dans la quantité correspondant à la quantité dont j'ai besoin et je réglerai ma température et puis j'attendrai que ça soit fondu et quand j'aurai la quantité de lingots indiquées prêtes je pourrai ouvrir la vanne ouvrir la manette et ça devrait le faire et alors oui la fournace j'alimente avec des gaz chauffés refroidis et l'air extérieur j'ai une clim qui chauffe donc la clim elle est là elle est arrivée à moins 10 parce que ça me suffit pour produire suffisamment de froid et de chaud c'est un bon après test j'ai trouvé que c'était pas mal moins 10 donc j'ai du froid qui est produit là qui rentre là-dedans j'ai du chaud qui est pompé et stocké là et normalement il y en a un paquet encore 5,39 6,33 donc mine de rien ça va et puis j'ai également l'air extérieur qui est appelé et du coup j'ai trois pompes cold, hot et mid qui se font ouvrir et je remplis de gaz extérieur jusqu'à n'avoir plus qu'à rajouter une certaine quantité de chaud ou de froid pour atteindre de la température cible et la pression cible et où ça fait des chocapic ah mince j'ai cité une marque et des cordes flex et des miel pops et des frosties et voilà alors que le soleil se lève mais bon j'ai l'idée de ma stack donc je veux juste préparer les lignes à l'avance ça y aura juste à écrire la stack et alors je sais pas si c'est demain soir ou jeudi soir je vais voir parce qu'il faut que je je voulais on avait dit avec Creos qu'on ferait un peu de Starbase cette semaine donc on va voir en fonction de Starbase quand est-ce que je reviens ah oui j'avais soif et je non j'ai bu mais j'ai pas changé ma batterie donc en fonction de Starbase je vais commencer à implémenter ça et il y aura encore à mon avis des heures et des heures de debug parce que j'aurais fait n'importe quoi ça c'est une certitude donc bon pour ce soir il me reste à vous dire merci à tous d'être passé ça fait toujours plaisir de vous voir je pourrais me mettre ça ailleurs en fait ça c'est mieux donc merci à tous je sauvegarde ça et puis du coup je vous dis à demain soir merci à tous d'être passés merci d'avoir regardé on se retrouve demain soir d'ici là portez-vous bien allez ciao ciao C'est parti.